Dans une vidéo publiée au Parlement européen, le vice-président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a décidé de prendre en pour cible la droite et les républicains, en nous rendant solidaires et co-responsables de l'échec de la lutte contre le terrorisme islamiste depuis 2012 et en expliquant que nous avions un double discours. Il existe un proverbe qui dit que quand on monte au mât, on doit vérifier la qualité de sa culotte. Jordan Bardella aurait peut-être dû vérifier la qualité du textile et à tout le moins, peut-être se renseigner sur l'histoire de son propre parti depuis 8 ans. 2012, en effet, c'est l'année où Nicolas Sarkozy perd les élections. C'est aussi l'année où, quelques jours avant, il y a ce terrible drame de Toulouse, Mohamed Merah. C'est donc à ce moment, au moment où la droite quitte le pouvoir, que la France est confrontée à la massification du terrorisme islamiste. Il est donc faux d'accuser la droite de ne pas avoir su le combattre efficacement. Nous avons été, depuis 8 ans, exactement dans la même situation que le Rassemblement national, c'est-à-dire dans l'opposition. La différence, c'est que lorsque des textes nous ont été proposés, nous avons pris nos responsabilités. Je vais vous donner quelques exemples et rafraîchir la mémoire du jeune député européen Jordan Bardella. 2012, c'est une loi sur la sécurité. Une loi sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme, qui vise à sanctionner les Français qui partent à l'étranger pour s'entraîner dans des camps et devenir des djihadistes. Le Rassemblement national, à cette époque-là, malgré le consensus politique, total, unanime, décide, après avoir dit qu'il était pour, de ne pas prendre part au vote. Ensuite, c'est 2014, 2014 avec une loi sur le renforcement des dispositions de la lutte contre le terrorisme qui vise à créer un délit, un délit nouveau, le délit d'entreprise terroriste individuelle pour lequel le Rassemblement national décidera de s'abstenir. 2015, c'est la proposition de François Hollande de déchéance de nationalité que le Rassemblement national appelait de ses voeux quelques années avant. Eh bien, là encore, le Rassemblement national décidera de voter contre. La même année, c'est la loi sur le renseignement. Cette loi sur le renseignement qui vise à renforcer les moyens des services, alors que Jordan Mardella, d'ailleurs, a rappelé, a accusé la droite d'avoir, quelque part, fragilisé ses services. C'était l'occasion de renforcer leur action. La droite votera pour. Le Rassemblement national votera contre cette loi sur le renseignement en 2015. En 2016, ensuite, c'est une loi contre le crime organisé et la lutte contre le terrorisme qui permet d'assouplir l'usage des armes pour la police, mais aussi de faciliter le contrôle administratif des djihadistes qui reviennent en France. Le Rassemblement national a voté contre. 2016, c'est au Parlement européen, les discussions sur le PNR, ce fichier informatisé qui vise à suivre les terroristes suspectés qui pourraient prendre des avions. Marine Le Pen votera contre. 2017, c'est enfin un texte, encore un texte antiterroriste, qui vise à graver dans le droit commun les dispositions qui relèvent de l'état d'urgence afin d'améliorer la lutte contre le terrorisme. Là encore, le Rassemblement national votera contre. Abstention, contre, contre. Oui, le Rassemblement national est contre le terrorisme. Il est contre, tout contre, toujours contre. Il est même contre toute disposition qui permettait de sauver des vies et de combattre ce fléau endémique qui menace notre pays. Dans ces conditions, à la place du Rassemblement national, à la place de Jordan Mardella, je ne ferai pas de vidéo pour bomber le torse. Non, je resterai muet. J'essaierai dans l'avenir de voter les textes qui permettent de sauver des vies de nos compatriotes. Et peut-être, peut-être, ferai-je acte de contrition. J'essaierai dans l'avenir de voter les textes qui permettent de sauver des vies de nos compatriotes.